Sur le rapport de Human Rights Watch, je trouve qu'il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai que les élèves, notamment les jeunes filles adolescentes, sont exposés à un certain nombre de tentations et de risques, qu'il y a des abus au niveau de nos établissements, qu'il y a des abus en dehors de l'établissement. Et certains élèves adolescentes vivent une crise au plus profonde d'elles-mêmes et des fois cette crise est mal gérée, mal accompagnée. Alors cela fait effectivement des cas où les abus se notent à l'intérieur de l'école, ça se note dans les alentours de l'école. Donc il y a une part de vrai dans ce rapport. Par contre, il me semble qu'il y a eu aussi de l'exagération. D'abord, sur le plan scientifique, l'échantillon a été vraiment divisoire. Le nombre d'enquêtés a été insuffisant pour pouvoir faire une généralisation. Parce qu'en matière de science, il faut avoir un échantillon qui soit représentatif, qui vous permettent de faire une extrapolation sans grand risque. Un échantillon particulièrement divisoire, beaucoup de régions n'ont pas été inquiétées. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu des récits de vie qui permettent de voir quels sont les enseignants qui ont été mis en cause. Est-ce que c'est des vacataires ? Est-ce que c'est des enseignants tutulaires ? Est-ce que c'est des moniteurs ? Est-ce que c'est des cours à domicile ? Donc, on n'a pas précisé le profil des enseignants qui ont été concernés par ces cas d'habitude. Et des autres travailleurs, d'ailleurs, qui ne sont pas des enseignants. Donc, je crois que là aussi, il y a un certain problème. L'autre problème, c'est qu'au fond, le répondant de Human Rights Watch dit « Nous sommes en train de nous battre pour introduire l'enseignement, l'éducation à la sexualité dès la maternelle. » Alors, je crois que ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire qu'au fond, les gens ont établi un rapport de ce genre avec beaucoup de conclusions tendancieuses de manière à faire en sorte que les pouvoirs publics acceptent d'introduire l'enseignement de la sexualité à la maternelle. Alors, ça, c'est un problème quand même. Il faut simplement dire, je crois, et je peux être bien placé pour le dire parce que je suis professeur à l'école normale supérieure d'enseignement technique professionnel. Donc, je forme les professeurs des lycées. Et en plus, je l'ai formé en sociologie de l'éducation. Et on discute de ces questions dans mon cours. Je crois que beaucoup de profs sont avertis pour ce qui concerne la psychologie d'un adolescent. Quel type de comportement il faut établir avec l'adolescent ? Et donc, de ce point de vue-là, le rapport n'a pas montré l'autre aspect parce qu'il fallait être exhaustif, montrer qu'au fond, il y a beaucoup d'enseignants qui encadrent les adolescentes. Beaucoup d'enseignants, beaucoup plus d'enseignants qui luttent contre les abus qui sont perpétrés contre les adolescentes. Que des fois, les enseignants prennent même la posture de parent par rapport aux enfants. Mais ces dimensions n'ont pas été notées par le document. Donc, il me semble que c'est un document qui a été très partiel, qui n'a traité qu'une seule question, avec un échantillon qui est très faible et qui ne pouvait pas permettre de faire des extrapolations, des généralisations. Mais en tout état de cause, il faut bien l'accepter. Il y a quand même des cas d'abus, il faut bien le noter. Il y a des cas d'abus à l'intérieur de l'école comme à l'extérieur de l'école. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, les cadres qui étaient des cadres protecteurs de l'enfant sont en train de devenir progressivement des cadres déprotecteurs. C'est la famille. La famille, au départ, était un cadre protecteur pour l'enfant. Mais aujourd'hui, il y a des cas d'abus à l'intérieur des familles. C'est le colocataire qui est à côté et c'est l'oncle qui est à côté qui abuse des fois des enfants. Vous avez la communauté. En fait, dans nos traditions, la communauté était toujours centrée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais aujourd'hui, vous avez des membres de la communauté, c'est-à-dire un cohabitant, un ami de la famille qui peut abuser de la jeune fille. Et vous avez maintenant les écoles qui étaient des espaces protecteurs. Mais là aussi, il va falloir faire revenir des aspects de la tradition qui étaient positifs. Dans nos écoles, il y avait des salles pour permanence. Lorsque les enfants avaient des heures creuses, par exemple entre 9h et 10h, ils restaient dans une salle qui était une salle de permanence. Et ils pouvaient même être surveillés par les surveillants pour faire un exercice. Il fallait éviter que les enfants soient dormés. Aujourd'hui, nos établissements sont des établissements qui sont frappés par des grèves cycliques. Les élèves peuvent rester 4 mois à ne pas faire cours. Ou alors, ils viennent de 8h à 9h et c'est débrayage. Après débrayage, où vont les enfants ? On ne peut pas le contrôler. Il n'y a aucun dispositif qui est mis en place pour contrôler les enfants au moment des débrayages. Ils sont dans la rue, ils sont dans les ateliers, ils sont dans les appartements meublés, etc. Et donc, c'est une situation compliquée. Il faut faire revenir dans nos établissements ce que l'on appelait avant les assistants sociaux. Qui sont là pour encadrer les enfants pendant les périodes de grève, pendant les moments de permanence, etc. Il n'y a plus d'assistants sociaux dans nos établissements. Les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. On a mis en place la journée continue. Mais on n'a pas accompagné la journée continue de dispositifs qui permettent de prendre l'enfant convenablement pendant qu'il devait aller à la maison manger, retrouver ses parents, etc. Donc, tous ces éléments-là montrent évidemment que dans nos écoles, il y a des failles. Et ces failles, malheureusement, sont préjudiciables à des abus qui sont perpétrés contre les enfants. Je ne suis pas pour l'introduction de l'éducation à la sexualité pendant la maternelle. Ça me semble très précoce. Ça me semble très précoce de parler de sexualité à une jeune fille, à un jeune garçon qui n'a juste que 3 ans ou 4 ans. Pour moi, c'est très précoce. Alors, il ne faudrait pas que les réalités occidentales se déteignent forcément sur nous. Il n'existe rien de justice pascale et d'injustice. Il ne change de qualité en changeant de clément, plaisant tout juste jusqu'une du vie à bord, nous vérités en deçà des Pyrénées et au-delà. Ce qui est bon quelque part ne l'est pas forcément ailleurs. Ça peut marcher dans leur société, mais nous ne le sommes pas. Par contre, je considère que, oui, à un certain âge, ça on peut toujours, à travers une discussion, un échange, voir quel est l'âge le plus approprié, c'est-à-dire la classe la plus appropriée pour introduire l'éducation sexuelle. Tout ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal ne fait pas exception dans le monde. Ce qui se passe dans les autres pays, dans les autres sociétés, a tendance à venir chez nous. Nous sommes dans un espace mondialisé, nous sommes dans un espace ouvert. Aujourd'hui, l'âge du premier rapport sexuel devient de plus en plus bas chez les jeunes. Donc, on est obligé de prendre nos mesures par rapport à l'éducation et à la sexualité. Mais, il faut voir quel est l'âge le plus approprié pour commencer à parler de sexualité à l'enfant et surtout à l'école. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Sinon, quand c'est très précoce, je crois que ça ne répond pas à nos valeurs, ça ne répond pas au profil de nos sociétés et qu'il va falloir adapter tout au contexte culturel dans lequel nous sommes. J'appuie la réaction du ministre. Je crois que ça a été une réaction de responsable. D'abord, de défendre sa famille. J'ai bien aimé cette réaction de protection de la famille. Il dit, mes enseignants ne sont pas comme ça. C'est ça le ministre. C'est d'abord et avant tout défendre sa famille. Et après, il aura ses raisons. Il dit, nous avons des écoles de formation, nous descendons dans les établissements, nous avons mis en place des missions de contrôle, il y a des dispositifs avec les inspecteurs d'écoles de contrôle au niveau des établissements qui veillent à tout ça. C'est vrai qu'il y a des dérapages, mais à chaque fois qu'il y a des dérapages, il y a des mesures correctives qui sont prises. Je crois que c'est une excellente sortie. Moi, j'ai aimé cette sortie du ministre. Surtout cette sortie orientée vers la défense de sa famille. Maintenant, il faut défendre la famille de façon objective. Il ne s'agit pas de dire, bon, ce n'est pas eux. Mais il s'agit de dire que nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de lutter contre les âges. Et quand il y a cas d'abus, les sanctions que nous devons prendre sont toujours des sanctions prises. Maintenant, en tout état de cause, nous sommes conscients qu'il y a sur le plan sexuel des métamorphoses que nos sociétés ont connues et qu'il y a une précocité dans la connaissance de l'acte social chez nos jeunes. Oui, il faut introduire l'éducation sexuelle, mais je ne suis pas d'accord avec Human Rights, dit le ministre. Human Rights Watch dit le ministre. Je veux que l'éducation sexuelle soit introduite à un âge qui réponde au profil de l'acteur dans nos sociétés en tenant compte du cadre culturel. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec le ministre, je suis en place avec sa déclaration.